Bonjour et bienvenue pour une nouvelle Green News. Aujourd'hui, on se retrouve à Biscaventure pour parler de la forêt landaise. Et on accueille... Laurent ! Salut Laurent ! Salut ! Ça va ? Ouais, et toi ? Eh bien, nickel ! Donc aujourd'hui, tu viens nous parler un peu de comment est-ce que vous préservez cette belle forêt des Landes pour pas que la nature s'envoie en l'air. Merci Laurent de nous accueillir chez toi à Biscaventure. Au final, s'il n'y avait pas de forêt, il n'y aurait pas de parc ? Exactement, exactement. Et ces arbres, on les aime, on les protège, on les surveille. Et on fait attention à eux. Et je ne sais pas si tu le sais, mais en fait, chaque arbre ici a un carnet de santé. Ah, ils vont chez le médecin ? Eh bien non, c'est le médecin qui vient aux arbres. Et on travaille avec un expert qui vient les contrôler tous les ans. Donc on fait attention à eux, on les bichonne, on fait attention qu'il n'y ait pas de piétinement au sol, qu'ils ne soient pas attaqués par des bébêtes. On les protège aussi quand on installe les jeux. Donc les jeux ne leur font pas de mal en fait ? Non, non. Il y a peu de contraintes en fait. Certains, sur les arbres par rapport par exemple à de grosses rafales de vent, ça bouge très très peu. Est-ce que les pins ont peur des aiguilles ? Ah, je ne pense pas, non. On leur met de toutes petites aiguilles pour les protéger justement autour, comme tu as vu, les cales de bois en fait. Ça évite que le câble pré-naître dans l'écorce et les petites pointes que tu vois, c'est juste pour les maintenir quand on les met en place, mais ça ne passe pas l'écorce en fait. Laurent, dis-moi, on est sur quel chemin là ? Ben écoute, on a aménagé plein de cheminements comme ça autour du parc, au bas des arbres, pour que les gens puissent en même temps profiter de voir leurs copains évoluer dans les arbres, mais surtout pour préserver la nature et justement éviter le piétitement au pied des arbres, ce qui les fragilise. Si on marche sur les racines, en fait, ça fragilise le pain. Exactement, et à force, comme au bord de plage, ça va raviner, donc on va découvrir les racines d'arbres et c'est là que ça va les embêter. Donc ça, c'est un peu leur garde-corps quoi en fait. Exactement. Est-ce que Laurent, tu aurais trois conseils à donner pour préserver cette belle forêt ? Oui, bien sûr, ramasser ses papiers, suivre les sentiers et faire attention à cette belle nature qu'on adore tous. Bon, après la green news, on se prépare une petite green bière ? Allez, c'est parti. Allez.